Salut à toutes et à tous et à tout le monde, tout le monde, tout le monde fait le film et le gueule. Aujourd'hui dans Pop Life, on a peur, mais quand faut y aller, euh, faut y aller, c'est la sortie de Birds of Prey, la fantabuleuse émancipation de Harley Quinn, la semi-suite de Suicide Squad. Inutile de tortiller du train arrière, Suicide Squad était un avet, un des pires films du DC Extended Universe, ce qui n'est pas peu dire. Mais néanmoins, il y avait un truc cool, un truc qui surnageait dans ce désastre sur pellicule, une personne qui avait l'air de vraiment se marrer à jouer un personnage de comic book, et un seul personnage qu'on avait envie de revoir une fois sorti de la salle, ce personnage, évidemment, c'est Harley Quinn. Quelque chose me dit que tout plein de gens vont mourir bientôt, la la la. C'est bien simple, Margot Robbie est une Harley Quinn parfaite, à tel point qu'on s'est dit que Suicide Squad, c'était vraiment un gros gâchis pour ce personnage si populaire auprès des fans. Et apparemment, on n'a pas été les seuls à se le dire, puisqu'assez rapidement, un film centré totalement sur le personnage est mis en chantier. La première bonne nouvelle est arrivée quand on nous a confirmé qu'on n'y verrait pas le Joker tout pété de Jared Leto. La seconde, c'est quand on a appris que même si Harley serait le personnage principal, le film serait finalement nommé Birds of Prey, et présenterait donc la galerie de personnages féminins qui composent cette petite troupe de culottés, Black Canary, Huntress ou encore l'agent René Montoya, toutes issues du comic book original. Il y a trois semaines est arrivée une dernière bande-annonce qui a remis les choses à leur place. Sur un montage musical hyper réussi, on découvre une Harley Quinn tarée, un black mask qui porte enfin son masque noir, des blagues qui fonctionnent, et un mood très proche de l'excellente série animée Harley Quinn, dispo en ce moment aux US. Et puis surtout, il y a des hyènes, et ça, moi c'est ce que j'attends. Tout ça ne doit pas nous faire oublier que la dernière bande-annonce de Suicide Squad était aussi très rassurante, donc prudence. Quoi qu'il en soit, les screen tests de Birds of Prey ont rencontré un vif succès auprès du public, mais les exécutifs de la Warner n'ont apparemment pas été convaincus. On espère que la voix du public aura été écoutée, et que les grands patrons n'ont pas ordonné de transformer le film pour le plier à leurs attentes. De toute façon, les dés sont jetés, et la réponse est demain dans les salles. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, sachez que même si vous appréhendez un petit peu Birds of Prey, ça ne pourra jamais être pire que la série télé de 2002. Quoi, vous connaissez pas ? Ben non, c'est normal. Parce que si vous connaissiez, et pire, si vous aviez aimé... En 2002, poussé par le succès de Smallville, le studio télé de la Warner Bros commande à la productrice Laeta Calogridis une saison de Birds of Prey. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle y est allée, all in ! A la fois inspirée des comics et proposant une suite plus ou moins assumée du Batman Returns de Tim Burton, Birds of Prey est une sorte de fourre-tout hyper kitsch qui ferait passer le Batman et Robin avec George Looney pour un chef-d'oeuvre. En VF, Les Anges de la Nuit a été diffusé par M6 en 2004. Pourquoi uniquement en 2004 ? Parce que c'était si nul que la série a été annulée au bout de 13 épisodes, pardi ! Faut quand même savoir que ça raconte l'histoire de la fille de Batman et Catwoman qui s'allie avec Barbara Gordon pour combattre le crime pendant que Bruce Wayne est parti, on sait pas trop où, après que le Joker ait tué Catwoman, laissant Gotham en plan. D'ailleurs, comme Batman est parti, Gotham s'appelle désormais New Gotham. Pourquoi ? Et pourquoi pas ? C'est comme de mettre dans l'un des rôles principaux un acteur régulier des Feux de l'Amour. Chez Pop Life, on a imaginé l'inverse. À sa décharge, la série est généreuse et essaye vraiment, parfois, de donner corps à ses personnages, allant jusqu'à faire doubler les flashbacks mettant en scène le Joker par Mark Hamill, qui en est la voix historique dans la série animée des années 90. Mais rien n'y fait, Birds of Prey reste très majoritairement une tentative ratée. Ah oui, et il y a Harley Quinn ! Mais bon, on va pas se mentir, on sait bien que tout ce qui vous intéresse désormais, c'est de revoir Batman dans les Feux de l'Amour, donc, cadeau. Je ne sais même pas votre nom. Je suis Batman.